Salut les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage pour la semaine prochaine. Donc ce sera la semaine du 27 mars au 2 avril 2023. Ce tirage s'adresse aux Capricornes en signes principaux astrologiques solaires, en signes ascendants, signes lunaires ou signes vénusiens selon moi par ordre d'importance de ces signes. N'hésitez pas à regarder vos autres signes et n'oubliez pas que c'est une guide en général de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide. Alors qu'est-ce qu'on vous dit les Capricornes ? En amour, travail, vie sociale, vie spirituelle et je ferai un tirage supplémentaire général. C'est parti. En amour, au niveau sentimental, c'est l'instabilité. Il y a des hauts, il y a des bas. Dans votre vie sentimentale, dans votre couple, relation, connexion, dans votre célibat, dans votre processus de rupture, bon, il y a des hauts, il y a des bas, ça va, ça vient. Alors pour le travail, l'argent, les projets concrets, la solitude. Soit vous vous sentez seul dans le travail, soit vous voulez être seul. Vous voulez travailler seul, être indépendant, faire cavalier seul. Ou peut-être vous vous sentez seul dans votre travail. Vous en avez marre d'être seul, d'être indépendant. Ou alors même si vous êtes entouré de collègues, de prestataires, de clientes, de je ne sais qui, vous vous sentez quand même seul. Et on a l'enfermement. Ah ouais. Alors, soit vous voulez absolument sortir d'un enfermement, là, mais vous avez beaucoup de mal à sortir de ce travail, de ce projet dans lequel vous vous sentez très seul, pas à votre place. Soit, au contraire, vraiment, vous ne rêvez que de solitude. Si seulement je pouvais travailler seul, j'ai envie de me mettre dans une boîte, j'ai envie de me mettre, de monter ma boîte, j'ai envie de travailler chez moi, peu importe ce que les gens en diraient, s'ils diraient, mais tu vas te sentir seul, mais tu vas être tout seul. Enfin bref. Ok. Alors, pour la vie, donc peut-être vous sortez justement d'un enfermement comme ça, où vous prenez conscience que vous aimeriez, quitte à soi-disant être enfermé, être seul. Pour la vie sociale, on a l'union. Bon. Alors, on a des rapprochements, on a une belle relation amicale, là, ou familiale. On a des relations qui s'intensifient avec l'entourage, avec les autres, ou alors, justement, vous cherchez l'union, la fusion avec les autres ou avec quelqu'un. Peut-être on peut avoir un couple aussi. Votre couple, c'est aussi beaucoup une image pour les autres, ou c'est vous qui êtes confronté ou attiré, nubilé, admiratif d'une relation de couple ou de mariage autour de vous, dans les amis, la famille. Et pour la vie spirituelle, on a le karma. Alors, vous êtes lié, là, à quelqu'un. Il y a un lien karmique. Un lien karmique qui appartient au passé, qui devrait appartenir qu'au passé, ou qui est toujours bien présent. L'amour est lié à la famille et au passé, au transgénérationnel. Peut-être que vous travaillez justement sur le karmique, sur le transgénérationnel, sur les liens karmiques, les liens toxiques ou les liens d'âme dans lesquels il faut beaucoup épurer. Là, c'est lié, hein, en amour ou amitié spirituelle ou projet, croyance, idée. Il y a une notion de karmique ou de transgénérationnel. Voilà pour ce tirage. On va faire un tirage, oups, pardon, général. Qu'est-ce qu'on vous dit, les capricornes, pour cette semaine ? Que pourrait-il se passer ? Quel message que vous avez à entendre ? On a le chakra racine, ancrage, travail. Êtes-vous ancré ou n'êtes-vous pas ancré ou voulez-vous sortir de l'ancrage, des racines, du travail, du cartésien ? Là, c'est le chakra le plus bas. On a le cavalier de coupe, elle est tombée à l'envers. Peut-être que ça manque de sincérité. Soit c'est dans votre travail, soit c'est dans une relation sentimentale. Vous attendez la sincérité, la communication sincère de l'autre, la déclaration d'amour ? Ou alors vous attendez-vous pour faire cela ou pour être aligné aussi ? Ça semble un peu aride puisque le chakra racine, bon, même s'il s'est retourné, on dirait que c'est quelque chose que vous voulez quitter, vous essayez de quitter. Quelque chose d'un peu aride dans le travail, en amour, dans vos idées, croyances, pour aller vers plus de sincérité, d'alignement, de douceur, pour que ça vienne à vous ou que vous, vous puissiez vous aligner comme cela. On dirait qu'il y a quelque chose, là, ça manque de pluie, d'eau. On a le lien karmique, dépendance, toxicité, apprentissage. On vous dit bien que vous êtes dans un lien karmique, ça ne veut pas dire que ce n'est pas la personne qui vous est destinée, ça veut dire que la relation est encore karmique, toxique, il y a encore des choses à apprendre, à comprendre sur vous, sur l'autre, ensemble. Il y a encore de la dépendance affective ou matérielle ou sociale ou à la sécurité. Il y a encore de la toxicité. Peut-être c'est en amour, mais peut-être aussi c'est en amitié ou en famille. Il y a peut-être un autre lien karmique aussi à côté qui empêche comme ça de ramener de la sincérité, de l'alignement, de la douceur, l'engagement dans la bonne relation, dans le bon domaine. Visiblement, il y a du karmique encore à épurer, à régler, à laisser, à terminer, à changer ou à faire le deuil. On a le signe du taureau, peut-être que ce signe peut vous parler, c'est un signe de terre comme vous. On vous parle du mois de mai. Fidélité, stabilité, épicurisme, possessivité, entêtement. On a peut-être une personne du signe du taureau qui vous est fidèle. Vous recherchez la stabilité, peut-être que vous êtes aussi lié à quelqu'un. C'est karmique et c'est stable en même temps et c'est fidèle. Alors, est-ce que ça vous empêche d'avancer ou ça vous aide, ça vous stabilise ? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois dans ce tirage ? On a la reine d'épée, roi d'épée. Femme masquée, intuition, silence ou mensonge et roi d'épée. Homme masquée, intuition, silence ou mensonge. Alors, en général, les reines, c'est vous, les polarités féminines à la base, que vous soyez homme ou femme, la personne qui regarde la vidéo. En général, les rois, c'est l'autre, homme ou femme, polarité masculine, la personne en face de vous qui ne regarde pas la vidéo. La personne qui est connectée à son cœur, son âme, la personne qui est déconnectée et plus dans l'ego et dans le cartésien. Ici, on a une polarité féminine qui est une polarité féminine connectée à son cœur, son âme, qui ne peut pas faire autrement, mais qui est dans le silence et dans la méfiance et dans l'autoprotection et dans la fuite pour se protéger, pour changer. Et ici, on a une polarité masculine qui reste fortement polarité masculine en mode déconnectée de ses émotions dans le silence et dans la fuite. Bref, alors peut-être que les capricornes, vous cherchez l'ancrage, vos racines ou dans le travail, ou ça peut être le bien-être aussi par le corporel, par la santé, par le sport, par l'alimentation, par le sommeil. Travaillez l'ancrage pour enraciner, ancrer vous qui êtes une polarité féminine, pour pouvoir vous permettre de pratiquer le silence, la fuite, l'autoprotection vis-à-vis de quelqu'un. Pour aussi pouvoir avoir totalement confiance en vos intuitions, on peut plus écouter ses intuitions et être objectif vis-à-vis de celle-ci quand on est ancré, parce que quand on ne l'est pas, c'est du subjectif, c'est teinté de votre émotionnel et de ce que vous souhaitez. On vous peint d'un homme ou d'une polarité masculine la personne en face de vous, que ce soit un homme ou une femme, certainement, le capricorne ou pas. Vous ou pas. Bref, on a quelqu'un ici qui est plus déconnecté de son cœur, son âme, qui peut-être voudrait parler sincèrement, qui peut-être voudrait vous déclarer ses sentiments, ou c'est peut-être vous, mais on a quelqu'un qui préfère rester dans les masques, rester dans le silence, rester dans l'autoprotection et dans la fuite. Ça peut être aussi une personne que vous ne connaissez pas. Vous attendez l'engagement sincère, la déclaration d'amour, l'aliment avec quelqu'un, non pas qui se dévoilerait, mais quelqu'un que vous ne connaissez pas, donc qui vous est inconnu parce qu'il est masqué. On a la tempérance, patience, méditation, prendre soin de soi. On vous dit bien qu'il y a du temps encore pour épurer le karmique, le toxique, pour laisser un lien karmique toxique ou pour régler la toxicité dans une relation. Il y a encore des choses à attendre, il y a encore des choses à guérir, chez vous, chez l'autre ou dans la situation. On a l'as d'épée, conscience en soi et ses idées après vous dire une vérité. On vous parle d'une personne du signe du taureau, qui peut avoir la vérité, qui peut avoir confiance en soi, qui peut vous dire la vérité ou qui peut vous permettre de comprendre la vérité ou d'être aligné. Ou c'est peut-être vous qui êtes dans des énergies de confiance en soi, en vos idées, en vos intuitions. Pour couper avec une personne du signe du taureau, pour dire une vérité à une personne du signe du taureau, pour prendre un nouveau départ, pour prendre une décision. On vous parle aussi de la vérité à propos d'une stabilité, dans un lien, dans une relation, une fidélité. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois, les capricornes, pour cette semaine ? On a le chakra sacré, bien-être, sexualité, le chakra juste au-dessus. Vous allez monter d'un cran ici, vous allez montrer d'un chakra. Si vous étiez trop ancré dans le travail, dans l'argent, dans la sécurité, dans les apparences, dans le cartésien, dans les liens du sang, dans le passé, le fait de vous ancrer, que ça se passe bien, va vous permettre de développer les intuitions féminines sacrées, de monter d'un cran au-dessus, pour penser davantage à votre bien-être, à votre sexualité, à votre bien-être physique, corporel, psychique, psychologique. Ou alors, si vous étiez une polarité trop féminine, désancrez-vous, cherchez l'ancrage. Vous avez désormais assez d'ancrage pour écouter vos intuitions, pour trancher, pour prendre des décisions, pour vous protéger et pour penser à votre bien-être. Vous allez vous sentir en tout cas beaucoup mieux. On a « il » même, il y a une personne qui vous aime. Alors, c'est l'autre qui ne parle pas, qui se protège, mais qui voudrait vous dire sincèrement ses sentiments, qui voudrait vous dire qu'il vous aime. Ou vous attendez, justement, la sincérité et l'engagement de la part d'une personne que vous ne connaissez pas. Ou peut-être c'est vous, la polarité masculine, qui a des choses à dire sincèrement, déclarer vos sentiments, dire que vous aimez. On a l'énergie de tierce, triangulaire, j'ai aussi dépendance. Ouais, là il y a quand même du karmique et du toxique. Il y a une triangulaire qui est toxique, vous aimez quelqu'un qui est déjà avec quelqu'un, ou vous aimez quelqu'un alors que vous êtes déjà avec quelqu'un, c'est toxique. Sinon, il y a une tierce personne dans l'entourage, ami, famille, qui cause la zizanie dans votre relation sentimentale. Et c'est ça le karmique et le toxique. Il faut que l'un ou l'autre, je ne sais qui, vous ou l'autre, fassent le deuil, ou expliquent à cette personne, mon couple passe avant toi en fait. Ça prend du temps comme ça, de régler ça, de le comprendre, ou alors de larguer la personne, larguer les amarres là. Cette personne ne peut pas virer cette personne-là. Eh bien, tant pis, c'est que c'était juste un lien karmique, un lien toxique, et vous passez à autre chose. Dernière carte. On a le signe du verso. Peut-être que ce signe peut vous parler, on vous parle du mois de février. En général, taureau et verso ne s'entendent pas très bien. L'un prône la stabilité et la fidélité à tout prix. L'autre prône la liberté. Et s'il faut partir, il le faut. Des choses peuvent se passer entre mai et février, février et mai. Il y a une notion de liberté ici. Vous pouvez couper avec une personne du signe du taureau, ou une personne avec qui c'est trop stable, fidèle, peut-être chiant, pour plus de liberté, pour plus de nouveauté. Ou alors, il y a une notion de confiance en soi pour couper, ou pour prendre un nouveau départ vers soit la fidélité, soit la liberté. Vous allez penser à votre bien-être ou retrouver beaucoup de bien-être physique. Ça part aussi d'un effet psychologique. Vous savez que l'autre vous aime. Ou peut-être vous voulez être avec quelqu'un qui vous aime, dans tous les cas, pour votre bien-être. Donc, pas une triangulaire, pas avec des énergies tierces, ou c'est peut-être vous, pour l'amour qui réglait des questions triangulaires ou de tierces. Il y a un vent de liberté, de nouveauté. Au centre, on a le roi d'épée et la tempérance. Alors, il y a peut-être une personne que vous ne connaissez pas, que vous êtes censé rencontrer, et vous attendez pour cela. Et vous prenez votre temps. Il y a des choses à guérir, où il faut attendre. Ou c'est peut-être cette personne qui a des choses à faire de son côté, à régler. Ou alors, c'est une personne que vous connaissez, mais qui porte des masques et qui se protège. De toute façon, vous-même, si vous êtes en face de quelqu'un qui porte des masques, qui se protège, qui fuit, vous êtes aussi dans la protection, la méfiance, le silence. Il y a une notion de patience. Peut-être cette semaine, c'est le nouveau départ dans la vérité, pour trancher, pour prendre un nouveau départ. Ou peut-être que c'est plus tard. On va faire un tirage sentimental. Vous, la personne en face de vous, plutôt polarité féminine, plutôt polarité masculine. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Travailleuse. Vous arrivez ou pas à travailler ? Je suis à fond dans mon travail. Je me concentre sur mes projets. Alors, vous essayez, vous efforcez d'être à fond dans votre travail, de vous concentrer sur vos projets. Peut-être que, si on vous parlait de laisser le chakra racine, peut-être aussi qu'il faut parfois mettre un peu d'eau dans son vin. Il n'y a pas que le travail dans sa vie. Dans la vie, manipuler. Je me fais manipuler par mes peurs. Je crois à tes mensonges. Alors, soit ce n'est pas évident le travail parce que vous êtes bloqué par des peurs ou par des énergies tierces. Ou parce que vous êtes obnubilé par l'autre. Est-ce qu'il vous ment ? Est-ce qu'il ne vous ment pas ? Peut-être que vous avez peur aussi de vous mettre à fond dans un travail, dans un projet. Hop, vous tournez autour du pot, vous faites une pirouette pour éviter ça parce qu'il y a des peurs. Pour l'autre. Elles sont tombées à l'envers. Séducteur. J'ai envie de plaire à d'autres femmes. Je manque de confiance en moi en réalité. L'autre sort de la séduction, visiblement. L'autre était beaucoup dans la séduction aux autres. Sentimentale, sexuelle ou relationnelle, familiale, amicale, peu importe. Manquer de confiance en soi, mais sort de ça. Et hésitant. J'aimerais faire quelque chose, mais j'ai peur, je ne suis pas encore assez sûre de moi. L'autre hésitait. Peut-être entre deux personnes de situation ou à faire quelque chose. Manquer de confiance en lui, clairement. Et sort de ce manque de confiance en soi et de tergiversation et de plaire aux autres. Voilà pour ce tirage. Je vais vous tirer une dernière carte. Deux conseils. Est-ce qu'on a un dernier conseil à vous donner, les Capricornes ? Oui, elle est tombée à l'envers. La fée de l'imagination. L'imagination, c'est bien, sauf si ce sont des peurs imaginaires. On vous dit d'utiliser votre imagination, votre créativité, mais sauf pour vous faire des batteries. Par contre, des fois, effectivement, on a raison d'imaginer quand même des mauvaises choses parce que ça arrive qu'on tombe sur des mauvaises personnes, des mauvaises situations. Et la peur est un indice aussi. La bouger est terminée. La peur peut être un indice de ce qu'il faut éviter. Voilà pour ce tirage, les Capricornes. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.